Salut toi, bienvenue sur la chaîne Midnight Society. Programme du jour, on a un petit câble plus après contact à faire passer jusqu'au coffre. Donc là on va commencer à dégarnir l'intérieur pour la 12 millionième fois parce qu'on avait tout remonté mais on avait oublié un fil. Donc on a tout redémonté. Ensuite, fixer les électrovannes sur le bac pour que mes supports ça passe pas. Donc on va faire autrement. Et pour finir, remonté l'intérieur, parce que de toute façon on va pas bien falloir qu'on le remonte. D'après ça, on s'occupera enfin de remettre les durites de réservoirs et peut-être le réservoir aujourd'hui, je sais pas encore. Merci à toi de suivre notre série depuis si longtemps. A tout de suite. Et hop 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 de là-bas. T'as vu hein ? N'oublie pas, n'hésite pas à passer sur le site de Yamamichi Universe pour attraper tous les stickers disponibles dès maintenant. Bon, on a fait passer le fil. Enfin du moins, on l'a fait passer derrière la banquette. On a redémonté la banquette. Donc voilà. Petite banquette qui a redisparu. Le garnitur car disparu. Ouais, garnitur car disparu aussi. Du coup le fil est repassé là, tac. On passe dans le truc là qu'on avait dit, tac. Et là pour l'instant on en est là. Voilà. Non, il ne nous reste plus qu'à dégraffer toute la zone qui est là, refaire passer le câble proprement par là. Et au passage de toute façon, on a vu qu'on avait une petite modif à faire sur le dessous de compteur. Donc euh... Je ne vais pas le remonter tout de suite. Voilà. Donc ça va nous faire un peu de... De place. On aura le temps de faire des trucs. Et dans le coffre du coup, la bobine elle arrive. Enfin le câble il arrive là. La petite batterie de test qui est là. Ce n'est pas la batterie définitive du coup. Ça c'était une batterie vraiment pour ajuster la boîte. Et voilà, avec toujours une fois de plus ce magnifique parquet du chalet chaleureux de ce Shareflow. Alors, comment est ton chalet ? Euh... Bah pour l'instant le chalet n'a pas de chauffage aussi. Ah ! Non, le chauffage est là, c'est vrai. Voilà. Après on va le mettre dans le coffre. Voilà, on va l'intégrer dans le coffre. Mais avant ça, il faut qu'il le top-shop parce que là il est un peu haut de pare-brise. Et après, bien après on le mettra dans le coffre. C'est parti pour assembler des... Enfin pour refaire passer encore des câbles pendant des heures. Bon, vous voulez un petit aperçu de ce que ça donne quand on branche le compresseur ? En gros, c'est comme si on mettait le contact là. Il ne fait pas ce bruit, c'est ouf. Bon, donc on a terminé de mettre nos petits raccords sur les manos. Je vais vous emmener voir les petites modifs qu'on a fait sur le bac. Hop, voilà. Donc, on a déjà étiqueté nos électrovannes. Juste pour les repérer. On a fini le câblage aussi de ce côté-là. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est tape, mais le petit relais qui est là, relié au compresseur directement. Le compresseur après, il a une masse qui arrive là. Voilà, bon, là, il y a les électrovannes en drague par-dessus. Mais en gros... La petite sonde de pression d'air qui, elle, sera accordée directement à la cuve par un des 15000 flexibles qui pendouillent. Ça, c'est un après-contact. En gros, quand vous mettez le contact, ça envoie du jus dans ce fil. Le jus, il passe jusque dans la sonde. La sonde, elle détermine si, oui ou non, il y a suffisamment d'air dans la cuve pour demander au compresseur de tourner. Si, oui, c'est comme un bouton. Elle appuie, elle laisse passer le courant jusque dans le deuxième fil qui, lui, va jusque dans le relais. Et à l'intérieur, vous avez un petit bobinage comme un espèce d'aimant qui vient fermer les voies 30 et 87 entre elles. La 87, c'est le compresseur. Et le 30, ça va être un plus permanent raccordé sur la petite borne air compressor qui est ici. Directement sur la batterie. Et là, on aura le caisson qui sera relié sur la borne stéréo. Les deux autres fusibles, là, c'est juste histoire d'avoir un peu de rab. Toujours bien d'avoir du rab. Parce que, voilà, on a nulle part où les ranger, donc autant les mettre sur le bornier. L'avantage, c'est que vous avez un fusible qui pète. La petite diode qui est là, elle est censée s'éteindre ou s'allumer. Je ne sais pas trop, on n'a pas encore vérifié. Mais grosso modo, s'il y en a un qui est éteint sur les 6 ou un qui est allumé sur les 6, c'est qu'il y a un problème. Sinon, tout le monde s'allume ou personne s'allume. Bref, moi, il me reste encore un petit câble à relier là-dedans. Après, on remonte la console et les manos câblés aussi. On va s'occuper de faire les durites d'air des manos. Et après, on va pouvoir remettre tout ce bordel là-dedans. Finir de câbler un peu tout ce petit monde et puis faire les premiers tests. Je ne sais pas si tu viens de les écouter or, on écoute. bon on a mis du velcro sur les électrovannes parce qu'en fait on n'arrivait pas à trouver de solution viable pour les fixer bien voilà il y a un petit velcro qui est là et un petit au cul d'électrovannes et là il a sauté le fils de pute c'est bien ce que je me disais ça tient bien ça tient bien validé par le scotch c'est validé ah le bâtard bon on va attendre repose la caméra et on revient après à tout putain je le mets à l'envers c'est à peine lourd il y avait ça en poids ça va t'aider j'avoue ça je me sens plus ma main là avec ce câble ça va être mieux comme ça ah bah c'est déjà mieux à porter c'est pas dégueulant soit bon c'est j'aime bien c'est marrant non mais ça va encore c'est clairement je trouve ça je pensais plus aller faire plus fouillis que ça tu vois bah ça va le fouillis est au fond oui mais ça va c'est pas un gros fouillis non plus clairement bon bah je suis parti pour du câblage bon les amis il est tard nous on va aller se coucher donc on se retrouve demain bah du coup c'est dans le même vlog donc en vrai pour vous c'est dans dix secondes même pas mais voilà on avait envie de vous dire à demain à demain et bonne nuit et bonne nuit on t'a manqué ça n'a pas duré longtemps mais pour nous c'était une insurmontable absence on a un petit coffre à terminer je crois tu viens avec nous allez c'est parti bon que je t'explique en gros là il me reste huit fils de masse à tirer pour les électrovans et à câbler sur l'électrovans et les huit câbles qui viennent de la télécommande qui est devant à câbler sur l'électrovans aussi ça est dans le fond donc c'est la mer ensuite il nous reste les deux câbles plus ou moins du caisson à mettre sur le boîtier on va montrer ça dans une petite seconde on a déjà câblé toute l'alimentation du air donc là ça fonctionne donc déjà niveau câblage alimentation et tout on est bon il nous reste donc juste à câbler les commandes pour la montée la descente droite gauche avant arrière etc il nous restera à raccorder aussi les flexibles d'air des manos sur les électrovans à l'arrière parce qu'après il n'en restera plus qu'à faire en fait le départ des électrovans vers les boudins et à l'avant à finir de remonter les deux trois trucs de l'intérieur qu'on a déjà député après ça en fait le coffre il sera normalement à 95% terminé il restera plus que des petites bricoles et c'est déjà bien en vrai bon l'idée l'idée pour le câble de sono c'est d'intégrer ces deux petites cosses mais j'ai moins de mille au point correct voilà petite cosses sur vos câbles le problème c'est que pour sortir ces embouts vachement épais et vachement durs il faudrait une méga pince que je n'ai pas donc comment on fait et ben on prend un étau et on sert fort voilà prêt à sortir voilà je passe la cosses pas forcément du clivre qui ressort donc un capteur je m'en prie je m'en prie Sous-titrage ST' 501 Et hop Allez, on remonte ça Bon, vous voulez voir un truc cool On tape bien Attention Il n'y a plus de bruit Et là, il n'y a vraiment plus de bruit pour le coup Vraiment Et tout ça avec un seul haut-parleur Et un caisson Et un caisson Voilà la petite boîte à fusible dont on parlait Là, la lumière allumée, c'est parce qu'on a enlevé le fusible du compresseur Qui est là Donc comme on disait S'il y a un fusible qui claque, la lumière s'allume et on sait tout de suite Et bien entendu, tout ça est caché sous la plaque Donc ça ne se voit pas C'est pour ça qu'on s'est permis de laisser les câbles un peu Un peu de mou Avec un peu de mou Pour que ce soit quand même pas trop en tension dans tous les sens Et ça, ce n'est pas encore à sa place Bon, heureux On est en train de finir le câblage des électrovans Voici les petits relays Ah, monsieur s'est pris une tarte aux dents D'accord Donc je vois que la gros lard style Un gros lard lifestyle Que je mène T'as atteint Mange les gras Mange les sucrés Mange les salés L'hiver, tu n'as pas trop le choix en vrai Pour faire un bon pelage d'ours Viens dès chez nous Attends, je te descends un peu Parce que là, tu vas rien voir Alors, est-ce que tu vas avoir grand chose si je fais ça ? Ouais, bon, ça va le faire Voilà, j'ai monté Avant Gauche Donc le blanc Côté bouchon Je vous kolpe donants Je me t'en earned Je t'en Pink Je t'enproduc Bon, tu veux voir comment ça marche ? Tu veux voir si ça marche ? Tu n'as pas confiance en nous ? Ah bon ? Non, je vais te montrer. Ici, une petite télécommande. Avec beaucoup de câbles, parce que là j'arrive... Voilà, je suis dans le coffre presque. Donc, je change de main. Ah, je ne vois pas ce que je filme. Voilà. Là, j'ai les extravannes. Et là, j'ai des boutons. J'appuie là, par exemple. Ou là. Et je refais la même chose en filmant là. Bref, tu l'auras compris, ça fonctionne. Alors, attends. Parce que là, je prends ça d'une main vraiment pourrie. Voilà. Ah, on est mieux là. Donc voilà, le R câblé est fonctionnel. Ce ne sera plus qu'à câbler les durites. En vrai, on pourrait déjà câbler l'avant et puis faire un test. Voir si les boudins ne fuient pas et tout. Mais vas-y, j'ai la flemme. Il est déjà 8h30. Mais tu sais quoi ? Mais non. Tu feras quand ça sera l'heure. Voilà. C'est parti, t'es top. Bref. C'est déjà la fin de cette vidéo. C'est bon. Et oui. Parce qu'on a déjà fini la journée. Donc, comme d'habitude, écoute. N'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire. A t'abonner. A nous dire si ça t'a plu ou pas. Ah, tu connais la chanson maintenant. Et puis, comme tu le sais depuis quelques temps maintenant. N'hésite pas aussi, si jamais tu es intéressé par un sticker de notre fabrication maison. A passer sur le Yamami Fit Store. Les liens sont dans la description. Tu t'en doutes. Sinon, tu peux aller voir. Ils y sont normalement. Si Johan a bien fait son boulot. J'espère que tu as bien fait ton boulot Johan. Je te vois. Bref. Passe une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne... Passe une bonne. Rajoutez le mot qui vous convient derrière. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours plein de bonne humeur. Toujours plein d'entrains. et de galères sur des vieilles voitures. Bref. N'oublie pas. Pas plus vite qu'elles font. Mais doucement quand même. Allez. Bisous. Allez. Lapenipote. Oh il tape bien le mec. Oh. Ma grave. Oh. Non, moi. Non, moi. Il tape bien le mec.